C'est parti ! Ils sont allés voir d'abord le chantier A trouver un carter de mobilette Donc le carter il me l'a ramené, il me l'a offert Ce qui est plutôt cool Et du coup je me suis dit mais c'est où, est-ce que je peux aller jeter un oeil S'il y a un carter il y a peut-être d'autres pièces Et en effet les amis On ne s'y attendait pas, on l'a espéré On croisait les doigts pour que ça nous arrive Mais on a trouvé une Mobilette dans cette maison Abandonnée. Alors bien sûr Je n'avais pas la caméra, je vais vous mettre ici Quelques photos que j'ai fait au moment Où on a trouvé, en fait on a aperçu La mobilette, ce qui se passe c'est qu'il y avait un talus En fait le toit de la grange s'est effondré Le premier étage pardon, donc il y avait au moins Ma hauteur en merde, en bois, en carcasse En ferraille Et à force de regarder, de regarder, de regarder, on l'a vu La suspension arrière de la mobilette Vous allez voir sur les quelques photos, je dois avoir 3-4 photos C'est tout, je vous avoue je suis tellement excité De fait d'avoir vu Une suspension arrière de mobilette Que du coup ça m'a rendu dingue et je n'ai pas pensé A faire quoi que ce soit d'autre que 3-4 photos souvenir Mais voilà On a mis des heures à la sortir On a vraiment tout poussé, tout écarté Pour se faire de la place, pour vraiment sortir cette mobilette J'étais avec mon collègue, on était deux Et voilà, vraiment voilà Ce qu'on a sorti Elle est ici devant vous, vraiment dans son jus Comme vous le voyez Donc voilà, il y a plus joli Il y a moins beau aussi Mais voilà, le mérite c'est qu'on l'a trouvé dans une maison qui va être rasée Qui a même été rasée depuis que je vous filme Parce qu'on l'a sorti la veille que la maison soit détruite Donc voilà, elle nous aura pris suivi quelques heures de boulot Mais elle est dans son jus Il s'agit en fait, pour ceux qui reconnaissent D'une AV88 de 1963 Alors, elle est presque complète On a un des cartères qu'on avait retrouvé avant Il va nous en manquer un deuxième de l'autre côté On a bien le cache courroie qui est tordu La poulie ici qui est aussi bien tordue Regardez Il y a encore la courroie d'époque Bon bien sûr c'est rouillé Mais on a encore les pneus à flancs blancs d'origine On a bien encore la trousse à outils Alors on voit que c'est un modèle 63 Parce qu'ici on a incurvé, vous voyez Les autres versions étaient droites La boîte à outils pareil, au milieu de droite est légèrement incurvée On a bien la fourche typique à l'avant avec le feu Des premières générations Mais au lieu d'avoir le support de pompe ici sous le réservoir Nous on l'a directement derrière ici au niveau du garde-boue Donc voilà, je n'ai pas trop d'infos Parce que ici c'est rouillé Je ne vois pas la date Les jantes n'ont pas de date non plus Il suffit de regarder l'état de la jante Le carburateur n'était pas présent Donc voilà, encore un point d'info en moins Mais on a bien de l'autre côté un numéro moteur Avec l'esthétique Qui me permet de me dire au jour d'aujourd'hui Que c'est une AV88 de 1963 Alors bien sûr le délire Va être de la remettre en état Parce que voilà, celle-là Sans parler de valeur financière Elle a maintenant une valeur sentimentale Parce qu'on l'a trouvé avec le collègue On s'est fait chier à la sortir C'était vraiment, voilà C'était des heures de dingue à vouloir la sortir Maintenant elle est là, on en est vraiment content Là j'ai juste passé un coup de soufflette pour enlever le foin Donc voilà, je n'ai vraiment rien fait d'autre Elle est vraiment comme je la trouve dans cette grange Chose magique Ici Si on prend le moteur Regardez Il n'est pas grippé Et voilà On entend encore la compression Il a même plutôt une bonne compression Vous voyez Je ne sais pas si on va l'entendre Mais voilà Bon voilà Du coup les silents en bloc On voit c'est mort On a bien ici la plaque Qui dit AV808 avec le numéro de moteur Voilà C'est que dire de plus quoi Elle est légèrement rouille dedans Mais vraiment pas énorme Elle a quand même été relativement bien stockée Depuis toutes ces années Après on essaiera rattraper au maximum la rouille On voit ça Des endroits comme ici Ça a cloqué Même la soufflette a fait partir la peinture Et bon voilà On va vraiment la laisser Ce qu'on va dire en mode rat Ça va être l'idée Vraiment juste lui refaire une partie cycle Avec des bons pneus etc Mais à moindre frais On verra Parce qu'elle est quand même vraiment Très piquée au niveau peinture Mais on la remettra en route L'idée sera vraiment de rouler avec Alors je ne sais pas quand est-ce que je le ferai Peut-être pas tout de suite Parce que j'ai vraiment d'autres projets à venir Mais promis Celle-ci on la verra rouler Et on en reparlera Voilà D'autres détails On voit qu'il nous manque un couvercle de boîte à outils ici Les leviers sont casés incomplets Il manque le bouton de klaxon Ici on n'a même pas l'accélération Donc voilà Là ici le compteur est cassé Le phare devant est cassé Bon voilà il manque pas mal de pièces Mais voilà c'est juste pour le fun C'est la première fois Depuis que je collectionne en 2008 Donc ça fait maintenant quelques années Ça m'arrive une chose pareille D'aller dans une maison qui va être démolée Et vraiment de trouver une vraie sortie de grange Là c'est la vraie de vrai Mobilette qui a vu d'être abandonnée là Il y a des années Et voilà on est juste trop content C'est un délire de fou C'est voilà Je voulais vous le faire partager Je sais que je n'ai pas l'habitude de présenter des modèles Qui sont aussi peu propres Aussi peu finis Mais voilà ça fait aussi un souvenir pour moi Parce que je suis avec mon collègue Voilà c'est un souvenir pour nous deux D'avoir sorti cette mobilette Alors vraiment désolé de ne pas avoir pu vous faire des images À part ces quelques photos que j'ai fait sur l'instant T Mais je n'avais vraiment pas prévu Que cette chose pourrait m'arriver Trouver une mobilette comme ça Dans une maison abandonnée Du coup je n'avais pas de caméra Voilà c'est des choses comme ça Qu'on ne peut pas toujours prévoir En tout cas j'espère que cette vidéo découverte vous a plu Et je vous invite à me retrouver sur ma chaîne 100% mobilette Youngtimer Pour d'autres vidéos, tutos et présentations Ainsi que la restauration et la mise en route de cet AV88 de 1963 Et en attendant les amis Ciao ciao Ciao